Salut les filles, moi c'est Dioz. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit make-up de jour, facile à faire et à porter. Alors si vous aimez, regardez la suite. Donc alors avant j'ai fait mon teint. J'ai appliqué la base HD de chez Make-up Forever, la transparente. Ensuite au doigt j'ai appliqué le fond de teint HD, toujours de chez Make-up Forever, c'est la teinte 125. Après j'ai mis de l'anti cernes, celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher. J'ai mis aussi la poudre compacte de chez Sephora. Et le blush de chez Annie SB, il me semble que c'est la teinte pêche douce. Mais la prochaine fois je vous ferai un tuto complet sur le teint. Alors pour les yeux, j'ai appliqué la base NISB sur l'ensemble de la paupière. Faut vraiment en mettre très très peu, ça suffit. Juste une petite pointe pour l'oeil, il y en a largement un fait. Donc faut en mettre sur l'ensemble de la paupière supérieure. Et ne pas oublier aussi la paupière intérieure parce qu'on va aussi mettre du maquillage. Alors ensuite, je vais appliquer du crayon col noir. Celui-ci c'est celui de chez ELF. Donc je l'applique comme un trait d'eyeliner en fait, au ras de cils Sephora. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être net, de toute façon il sera estompé après. Donc faites un trait grossier, ce n'est pas grave. Pour avoir bien le coin interne, ouvrez l'oeil comme ça vous l'aurez beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai fait les deux yeux, maintenant on va appliquer le fard à paupière. Alors je vais prendre mes fards de la palette Bottice Factory. Vous pouvez trouver facilement ces couleurs dans la costelle du scent ou même ailleurs. Ce sont des couleurs qu'on peut facilement retrouver. Alors je prends le top irisé, c'est un peu comme le Saint-Pintop de chez MAC. Je l'applique avec mon pinceau plat de chez ELF sur toute la paupière mobile. Alors je vais même remonter un peu le fard parce que vous voyez j'ai la paupière tombante. Et quand j'ai l'oeil ouvert, on ne voit pas le make-up. Donc je remonte un petit peu, légèrement, pas trop du tout. Comme ça on peut voir le make-up. Ensemble. De la michele d'ouvrir, on ne voit bienламé, ah, non, non, non. C'est un peu le make-up. La chambre est la forme d'une cage, le soleil passe sans bras par la feuille, Voilà, une fois que j'ai fait le deuxième œil, avec la tranche de mon pinceau, je remets un peu de fard et je fais l'aura-t-il intérieur. Je fais bien attention à bien faire la jointure avec le fard à paupières au-dessus. Voilà, alors par contre je fais attention à ne pas aller vraiment jusqu'au coin interne parce que c'est pas un smoky qu'on veut faire, c'est vraiment un maquillage léger, soft, donc je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Après avec mon pinceau estompeur de la gamme à 1€ de chez ELF, j'efface tous les petits traits de démarcation pour vraiment estomper le make-up. Si vous vous apercevez que votre make-up est un peu trop descendu, vous n'hésitez pas à rectifier soit avec le doigt, soit vous estompez bien avec votre pinceau, normalement avec le doigt ça doit partir facilement pour rectifier et avoir une ligne droite qui va du coin de l'œil extérieur jusqu'à la pointe de votre sourcil. Sous-titrage ST' 501 Alors ensuite je reprends mon pinceau plat, toujours de chez ELF, et je vais appliquer mon fard noir, celui-ci c'est un fard mat, et je l'applique vraiment sur le coin externe de l'œil. Et j'essaye de l'estomper un peu avec le top. Voilà, vous pouvez remonter un peu en faisant un peu comme une forme de V dans le creux de l'oeil. Avec le pinceau estompeur, j'essaye d'estomper bien les deux fards ensemble. Ça ne passe pas de démarcation entre le noir et le top. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fuis, je veux seulement oublier, et puis je fuis. Alors ensuite je vais prendre mon gros pinceau, qui me sert de pinceau estompeur encore. Il est assez fluffy, il est vraiment pratique pour estomper tous les bords. Et je vais le prendre avec une poudre couleur chair, donc c'est une poudre de teint qui est assez clair. Et je vais l'appliquer juste en dessous du sourcil pour enlever toutes les petites démarcations qui pourraient rester. Je vais ensuite appliquer mon crayon de colle noir de chez ELF dans la muqueuse de l'oeil. Donc voilà, mon pinceau n'était pas taillé, c'est vrai que je devrais prévoir à l'avance. Donc je taille mon pinceau et c'est reparti. Si vous y arrivez, mettez aussi du crayon dans la muqueuse supérieure de l'oeil. Et voilà, on va finir les yeux par un petit coup de mascara. Donc celui-ci, c'est celui de chez Yves Rocher, le ultra-volume, je crois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et on va terminer ce make-up avec un rouge à lèvres. Donc ça, c'est plutôt un labello de couleur rose, il fait juste des reflets roses. J'aime pas avoir quelque chose de trop chargé sur les lèvres, donc c'est souvent du baume à lèvres ou du labello. C'est tout. Alors voilà, mon look est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'attends vos commentaires. Gros bisous les filles, salut !